Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, je vais aborder le thème des sujets hyper tombables. Et si tu es d'accord, reste à ce côté. Surtout, like la vidéo, commande et partage. Le diagnostic positif, notamment devant une anémie microcytère, la prise en charge du cancer colorectal, la prise en charge des métastases. Ensuite, nous avons l'hypertension artérielle. Ça, c'est la pathologie du médecin généraliste. Donc, il faut faire le diagnostic positif, le bilan de première intention, à quel moment évoquer une hypertension artérielle secondaire et quand orienter le malade chez un spécialiste. Quel est le traitement de première intention et quels sont les objectifs tensionnels, les facteurs de risque cardiovasculaire, comme pour les AVC, la surveillance au long cours et le rythme de surveillance du patient hyper tendu. La même chose pour le patient diabétique. La définition, le diagnostic positif, la typification, le bilan de première intention, les complications chroniques et aiguës du diabète, le traitement et les objectifs glycémiques. La surveillance au long cours et le rythme de surveillance de ces examens. La maladie de Hortan, c'est l'une des pathologies inflammatoires les plus fréquentes. Il faut la maîtriser du bout des doigts. Donc, la définition, les critères diagnostiques, les complications à craindre en urgence et sa prise en charge. La corticothérapie au long cours. Quel est le bilan pré-thérapeutique et comment faire le sevrage et surveiller également les complications du sevrage. Ensuite, nous avons la fibrillation atriale. Il faut faire le diagnostic. Il faut faire le bilan biologique de première intention et surtout la prise en charge qui va dépendre du score de Schatz-Vas et du Hasbeth. Donc, faire la balance bénéfice, le tabagisme et l'alcoolisme. Les infections urinaires. Les infections de façon générale, mais en particulier les infections urinaires, mais également les infections pulmonaires. Il faut connaître la définition, que ce soit la cystite ou la piélonéphrite, que ce soit les infections pulmonaires au pneumocoque, légionnelle. Et la prise en charge, notamment en milieu hospitalier, mais aussi en milieu pré-hospitalier. Ensuite, nous avons l'insuffisance cardiaque. Il faut faire le diagnostic, l'examen de choix pour poser le diagnostic positif, les différents mécanismes et le traitement dans la phase aiguë. Le myelome. Il faut faire le diagnostic positif, le rapport entre une hypercalcémie et le diagnostic d'un myelome. Ensuite, nous avons le syndrome inflammatoire. Il faut connaître la définition, les signes biologiques avec les valeurs seuil, les éthiologies. La douleur. Il faut connaître les différents mécanismes, les échelles d'évaluation, la prise en charge, les antalgiques, la classification selon l'OMS, la titration de la morphine. Et la prise en charge, la particularité de la prise en charge des douleurs neuropathiques. Vous avez la lombociatique, ça rejoint le thème des douleurs. Donc, vous verrez surtout les éléments de gravité et leur prise en charge. Ensuite, les pathologies non infectieuses respiratoires, l'asthme et les BPCO. Il faut connaître leur diagnostic, mais aussi le traitement de fonds et surtout la prise en charge des formes aiguës graves. Ensuite, les états de chocs. Il faut revoir parce qu'il y a eu de nouvelles définitions en 2016. Que ce soit les états de chocs ou le sepsis. Et donc, à revoir les définitions. Ensuite, vous avez le grand terme de la gériatrie qui tombe à chaque fois. Les patients sont âgés de plus de 75 ans. Donc, la particularité, c'est les chutes et leurs complications. L'hypotension orthostatique, le syndrome confusionnel, la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la dépression du sujet âgé, la dénutrition du sujet âgé. Le diabète et l'hypertension, c'est pareil. Il y a les particularités du sujet âgé à revoir. Les aides à domicile et la perte d'autonomie. Enfin, les soins palliatifs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous suggère de revoir tous ces thèmes. Et puis, laissez-moi des commentaires au cas où il y a quelque chose qui vous intrigue. Merci et ciao.